C'est un patient qui a été adressé pour la prise en charge d'un hématome maculaire sur une DMLA que l'on a pris en charge, donc classiquement une vitrectomie centrale quand on décolle à la hyaloïde. Puis on utilise une canule 41 gauche pour injecter plus souvent près des arcades en sous-rétinien. Certains font un peu l'âge de l'imitante juste en regard du point d'injection pour faciliter le geste, mais sinon là on voit bien la bulle de DSR qui décolle la rétine et qui décolle la dépression phobéolaire. Puis on fait un contrôle en grand champ pour évaluer à peu près le volume de liquide injecté, on complète plus ou moins en grand champ et on finit par un échange incomplet fluide-air, puis air-gaz à 25-30%. Et souvent on fait une injection d'anti-VEGF dans le cadre d'une DMLA bien sûr. Alors le positionnement post-opératoire peut être discuté. À vrai dire, dans les publications initiales, les gens restaient positionnés face vers le sol. Moi je les aurais plutôt en décubitus latéral en temporal pour essayer de décaler l'hématome, sachant que c'est souvent des personnes âgées et que le positionnement face vers le sol qui ne s'est pas toujours bien respecté. Donc je trouve que le latéral en temporal sur le côté temporal permet une meilleure réalisation du positionnement. C'est important.